Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Barça Galatasaray, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton. Le Barça continue son aventure, son épopée en Ligue Europa et rencontre 7x6 sur sa route Galatasaray, cette magnifique équipe turque. Voilà. Match spécial pour plusieurs raisons. Déjà, ce sera probablement la première fois qu'on verra une aquipéna titulaire dans les cages du Camp Nou et surtout, il sera contre nous. Match spécial pour lui, à moins que leur coach décide de titulariser Mousselera qui revient juste de blessure, on verra bien. En plus de ça, le coach de Galatasaray, c'est Domenech Torrent, pas Domenech Raymond, ce bon vieux Raymond. Non, non, c'est pas lui, les gars, j'ai dit. Domenech Torrent, ancien assistant de Guardiola au Barça, au Bayern et à City qui est devenu entraîneur depuis 2018. Donc lui, son boulot avec Guardiola, c'était principalement d'analyser les équipes adverses pour trouver un peu les failles et autant dire qu'il était plutôt bon là-dedans. En tant que coach, je le connais pas vraiment, pas du tout même en tout cas, mais je peux vous dire qu'il sera prêt pour le match et qu'il connaît bien le club et notre jeu, je pense. Concernant la forme des équipes, le Barça reste sur une victoire difficile à l'extérieur contre Elche, ce qui lui a quand même permis de remonter à la troisième place au classement. Malgré les actions, on a eu du mal à être efficace. Alors, est-ce que c'est suffisant pour faire douter les joueurs ? Je ne pense pas. Les entrants ont beaucoup à porter et toute l'équipe est gonflée à bloc, j'ai envie de dire, pour ce match. Je pense que les joueurs sont motivés. Xavi a continué à mettre en place quelques petites rotations ces derniers matchs et va encore le faire demain, je pense. Malgré ça, on continue. On continue sur notre bonne lancée et on obtient des bons résultats quand même. Mine de rien. Donc, que du bon. Côté Galatasaray, c'est un peu plus compliqué. Ils sont 13e dans leur championnat. Ils restent sur une défaite face au deuxième et sur deux victoires. Bon, mine de rien, ils sont assez mal en points quand même depuis quelques temps. Avant leurs deux dernières victoires, là, ils ont enchaîné six défaites et deux matchs nuls en huit matchs depuis fin décembre. Donc, autant dire que c'est pas la joie. Leur nouveau coach est arrivé mi-janvier et a plus ou moins réussi à redresser la barre, on va dire. Mais bon, à voir si ça tient. Les joueurs en forme côté Barça, c'est évidemment Memphis. Même si je pense qu'il devrait démarrer sur le banc, j'imagine. Tout dépend si Xavi veut faire reposer Aubameyang un petit peu ou pas. Je ne sais pas. Il y a aussi Adama qui est toujours en forme et qui apporte dès qu'il est sur le terrain. Donc, voilà. Évidemment, j'attends aussi le retour de Dest sur le terrain de football. On a vu à l'entraînement que le gars, il est chaud patate. Donc, j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Enfin bref, apparemment, Xavi devrait faire quand même quelques rotations dans le 11 par rapport au match de week-end dernier, normalement, selon certains médias. Côté Turc, il y a quelques joueurs à surveiller, comme par exemple Sofiane Fegouli, même s'il n'a pas l'air d'être vraiment titulaire dans l'équipe, en tout cas depuis l'arrivée du coach. Après, il y a 2-3 bons joueurs qui marquent quelques buts quand même. Je ne me souviens plus trop des noms. Je ne connais pas du tout les joueurs. Je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Mohamed et un autre gars, je ne sais plus. J'avoue que je ne me souviens plus des noms. Mais ils ont claqué 6 buts chacun en championnat. Donc, voilà. Mais après, ça reste quand même léger, j'ai envie de dire. Il y a quand même le petit Baffet Gomis, qu'on connaît bien en Ligue 1. Mais en soi, ça reste une équipe quand même normalement assez abordable. Même si je crois qu'ils n'ont perdu aucun match de Ligue Europa depuis que ça a débuté. Voilà, c'est une stat à savoir. De ce que j'ai vu dans leur dernier match, ça paraît quand même très faible défensivement. Ils paraissent très désorganisés. Sur la moindre action, c'est un peu... J'ai envie de dire, c'est clairement n'importe quoi. Mais après, voilà. Je n'ai pas envie de juger sur non plus un match et sur quelques actions. Mais franchement, des fois, ça... Waouh. Quand je vois ça, je me dis, mais on va gagner combien ? Mais après, voilà. C'est la Ligue Europa, c'est la Coupe d'Europe. C'est différent. Ce n'est pas la même ambiance. Je pense qu'ils vont tout donner. Mais bon, on est quand même à domicile. Donc, voilà. Par contre, ils ont quand même quelques fulgurances sur des actions de but. En une touche de balle dans les petits espaces, ça va très vite. J'ai vu sur leur... Quand ils avaient gagné la 4-2 juste avant leur défaite. Ouais, ils ont fait quelques petites actions. Vraiment sympa. À voir. Mais bon, voilà. En gros, ils n'ont pas l'air vraiment hyper dangereux. Mais attention. Parfois, ils peuvent sortir des fois une action un peu improbable. Comme je le disais, leur coach connaît très bien notre style de jeu. Il saura sûrement comment nous embêter un petit peu. Mais bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. En vrai, je vous le dis. Leur coach va aussi avoir un petit casse-tête, d'ailleurs, pour choisir le gardien. Il n'y a qu'il est titulaire depuis plusieurs matchs. Depuis que le coach l'a pris, en fait, tout simplement. Mais Mousselera revient de blessure. Parce que lui, il a été absent pendant de longs mois. Et voilà, il revient enfin. Il a été appelé, au contraire de Dardotouran, d'ailleurs, qu'il ne viendra pas au Camp Nou. Lui, plus les années passent, plus il tombe, encore plus bas. C'est étonnant. Enfin bref. Leur coach, lui, subit quelques pressions par rapport au poste de gardien de but. Quelques pressions des médias, des supporters. Voilà, tout le monde veut voir Mousselera. Ça reste quand même une légende du club. Il a énormément de matchs là-bas. Enfin, c'est leur gars sûr, j'ai envie de dire. Mais bon, moi, j'avoue que je préférerais voir quand même ce que ça donne avec Iñaki. Histoire de se faire une idée un peu. Ça serait le bon moment pour lui de se montrer, pour montrer qu'il peut concurrencer Ter Stegen la saison prochaine. Enfin bon, moi, ce que j'attends de ce match, mis à part la victoire, c'est qu'on les déchire tout simplement, les gars. Je veux une Manita pour bien entamer ce 8ème de finale. Et encore, une Manita, les gars, moi, je veux un... Mettez-moi un 8-0, les gars. Ouais, vous allez me dire, t'abuses, frérot. Ouais, peut-être. Mais il faut les déchirer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, les matchs vont s'enchaîner. Et pour le match retour, on ira chez eux. Donc, match un peu plus compliqué, disons, avec l'ambiance, c'est assez bouillant là-bas. Surtout que voilà, on se déplacera jusqu'à là-bas. Et trois jours après, on aura encore un déplacement au Bernabeu. Et j'ai pas envie qu'on se tape un match nul là, au Camp Nou, comme contre Naples. Et qu'au retour, on soit obligé de se fatiguer un peu plus pour les battre, tout simplement. Donc j'ai pas envie de me compliquer la tâche. Voilà, les gars. Ce qu'il faut faire, c'est les déchirer, tout simplement. Comme ça, on abordera le match tranquillement. Il faut se mettre à l'abri, tout simplement. Et leur mettre une petite rousse, histoire d'être tranquille pour le match retour. Et aborder le match contre le Real un peu plus tranquillement, tout simplement. Il faut profiter d'être à domicile avec un public qui sera sûrement encore assez chaud. Pour les dégommer, tout simplement. Tout en faisant quand même un petit peu tourner. Et faire souffler certains joueurs, ça serait cool. Du coup, on va passer à la compo. Je partirai en 4-3-3 classique avec Kerstellen dans les cages. Donc ça, voilà. Je n'ai rien à dire. Dest et Alba sur les côtés. Retour de Dest à droite vu que Dani, de toute façon, ne peut pas jouer. Vous le savez bien. Alba, j'hésite presque à le mettre titulaire ou sur le banc. Mais je ne sais pas. Mais en ce moment, il apporte tellement qu'il est plutôt indispensable. Mais si je devais le faire souffler, je mettrai Minguesa à droite et Dest à gauche. On a vu que ça pouvait le faire. Donc pourquoi pas. Dans l'axe, une charnière Arjo-Garcia. J'aimerais bien revoir Garcia un peu sur le terrain. Ça serait cool. Ça fait un moment. Ça sera l'occasion de faire souffler Piqué qui paraissait un peu fatigué à la fin du match entre Elche. Il avait les adulteurs qui te tiraient un peu, frère. Repose-toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Repose-toi. Garcia-Arjo, ça fera largement l'affaire. Arjo, lui, il enchaîne beaucoup. Mais c'est possible qu'il soit mis au repos contre Sasuna-Soukène. Parce que s'il prend un jaune, il sera suspendu pour le classico. Mauvaise idée. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il soit mis au repos contre Sasuna. Devant la défense, je mettrai mon petit Frenkie. Bousquette, ça a joué tout le match contre Elche. Ça ne m'étonnerait pas que Xavi retente un peu l'expérience de Frenkie en 6 comme contre Naples à domicile. Pour l'accompagner, je miserai sur un duo Pedri-Niko. Niko sera suspendu contre Sasuna ce week-end. Donc il ne pourra même pas rentrer à la 10 minutes pour faire souffler qui de ce soit. Donc c'est l'occasion encore une fois de le mettre d'entrée. Voilà, titulaire, frère. Et puis on n'en parle plus. On attend un Pedri en forme qui aura probablement plus de liberté sur le terrain, j'imagine. J'aimerais quand même le voir souffler en fin de match pour ne pas trop le cramer non plus. On va en avoir besoin pour la suite. Donc je ferai rentrer un petit peu Ricky, histoire qu'il se dégourdisse un peu les jambes le gamin. En attaque, je partirai avec un trio Adama, Aubameyang, Ferran Torres. J'ai beaucoup hésité pour Aubameyang, on aurait pu mettre Memphis à sa place. Genre Ferran dans l'axe et Memphis sur le côté. Mais je pense que Xavi n'a pas envie de précipiter son retour. Je préfère lui donner des minutes petit à petit, je pense. Et on voit que ça a très bien marché ce soit présent, donc pourquoi pas ? Perso, je serai de cet avis-là, en tout cas. Donc je le ferai rentrer en cours de match. Ferran fera son retour dans le 11, après avoir débuté sur le banc contre Elche. On a vu une entrée intéressante. On a vu qu'il a été plutôt décisif. Il sera sûrement encore très utile. Voilà, en espérant cette fois-ci qu'il continue un peu sur sa lancée, sur son petit but qu'il a mis. Et qu'il mette encore un but, histoire de gagner un peu de confiance et de se mettre vraiment en forme avant le classico. Ça serait cool. Dembouze devrait démarrer sur le banc, vu qu'il a été titulaire le week-end dernier. Bon, après voilà, il pourra rentrer en cours de match. Donc, retour d'Adama dans le 11, qui j'espère va encore faire beaucoup de différence sur son côté. On l'a vu contre Elche, il a mis le feu dès qu'il avait le ballon. Il aurait pu faire une passe décisive pour Ferran si le gardien n'avait pas arrêté le tir. Et il aurait pu aussi obtenir un coup franc très, très dangereux en fin de match. Mais bon, voilà, l'arbitre ne l'a décidé autrement. J'espère qu'il sera encore décisif à la passe, en espérant qu'il débloque son compteur but. Ça serait cool. Pourquoi pas faire rentrer aussi Luke The Goat en fin de match, histoire de voir s'il arrive enfin à rentrer sa petite volée en lucarne. Ça serait cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ma compo vous plaît ou si vous feriez autrement. On se retrouve demain pour le débrief à chaud. D'ici là, passez une très bonne journée les amis. Portez-vous bien. Ciao.